alors moi je sais pas si on va commencer comme ça nous nous sommes posés deux jours dans un camping au bord de la mer yonienne pour se reposer un petit moment faire tous les services nettoyage complet du camping car dedans dehors enfin la totale mais cette matinée a très mal commencé pour ceux qui ne le savent pas nous sommes des amoureux des chats moi je pense que je dois avoir quelques jeunes égyptiens de ce pays grec certes certains diront ouais mais il y en a assez toute façon ces chats oui il y en a trop on est d'accord avec ça il vaudrait mieux les stériliser tout comme les chiens qui errent dans la rue ça éviterait d'avoir la rubrique des chiens écrasés également mais bon au moins des choses à faire attention bon vous l'aurez compris c'était notre coup de gueule c'est surtout difficile parce qu'on les a nourris tout le week-end ces chats certains diront qu'il y a des choses plus grave nous sommes d'accord avec ça on va passer à autre chose et notamment la visite du site antique et bien corinne d'olympie reprenons nos esprits visitons du site antique d'olympie ah oui il faut pas oublier que nous venons de lausanne où se situe le musée olympique c'est la capitale carol alors lausanne capitale olympique lieu du siège du comité international olympique ce qui se remettent plein les fouilles pourquoi pas il est donc normal que nous venions visiter le site antique en parlant de fouilles celles-ci ont encore lieu de nos jours les archéologues espérons toujours trouver certaines choses car ce site n'a jamais été pillé derrière moi le gymnase savez vous que la racine de gymnase et gymnase ce qui veut dire à poêle ou en français tout nu car les athlètes concouraient à l'époque nus comme des verres recouverts d'huile d'olive et voilà l'endroit où carol n'ira pas les termes ce n'est pas qu'elle ne se lave pas c'est qu'elle a un certain souvenir de bain thermo en angrie pendant que nous déambulons au milieu de ces pierres qu'étaient ce donc les jeux olympiques les premiers jeux olympiques de l'ère antique d'ailleurs c'est la dernière fois que je vais le dire antique ont eu lieu en 776 avant jésus-christ il s'agissait au fait de jeux pan hélénique qui réunissait les grecs qui situait autour de la méditerranée ils avaient lieu comme les jeux olympiques de l'ère actuelle mis à part l'alternance entre les jeux olympiques d'été et les jeux olympiques d'hiver tous les quatre ans ils étaient censés être la mode l'harmonie idéale entre le corps et l'esprit pendant leur tenue qui était de sept jours entre fin juin et septembre il y avait la trêve olympique et oui pas de guerre pas de bataille pas de meurtre il s'agit du palestre lieu où s'entraînaient les athlètes pour la boxe et le pugilat et combattait tout nu couvert d'huile à cause des courbatures il paraît que l'huile d'olive est bonne contre les courbatures peut-être testé nous allons éviter de vous faire une longue énumération de toutes ces de tous ces monuments de toute manière vous n'y verrez rien du tout tout comme nous si ce n'est qu'il ya des colonnes plus ou moins grande et pierre plus ou moins grande par contre mais vous donner quelques explications sur ce qu'étaient ces jeux le temple des rats c'est là où tous les quatre ans la flamme olympique est allumée pour qu'elle puisse ensuite se promener à travers le monde et le pays hôte des jeux olympiques tu y retrouves au milieu de toutes ces vieilles pierres le stade aujourd'hui le stadium au fait le stade signifiait le nom d'une course de la longueur du stade 192,27 mètres il y avait quatre courses à l'époque le stade une fois la longueur le diavelos un aller-retour le delicos six fois la longueur de la piste et la dernière qui était la course en tenue de combat désolé pour le son qui n'est peut-être pas très bon à cause du vent mais lorsque nous sommes partis il y avait pas de vent donc on s'est dit il n'y a pas besoin de prendre le petit minou et ben on aurait dû 45 mille personnes qui crient allez vas-y 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 carol vas-y nous avons esquissé les épreuves de combats devant le palestre il y avait trois sortes de combats parentes en violence la lutte le pugilat et le pancras le pancras étant un mélange des deux premiers le seul geste interdit était d'enfoncer ses doigts dans les yeux de l'adversaire aïe chacun son truc mais je préfère presque voir un cimetière au moins il y a des inscriptions à lire ici tu vois des pierres mais c'est difficile de s'imaginer quoi ceux qui ne donnent pas de brochures rien du tout donc c'est un peu compliqué tout le monde l'aura compris autant l'histoire de la seconde guerre mondiale m'intéresse que celle des grecs bien que l'ayant étudié dans ma jeunesse ne m'intéresse pas trop et puis je pense que pour carol c'est pareil alors vous saurez que pendant notre visite de la grèce nous allons pas multiplier les sites antiques autre maudit olympie delf mistrass même bésia athènes il y avait également l'épreuve de lancé le lancé du disque c'est pas le même qu'aujourd'hui il était à l'époque très très lourd qu'il se portait sur l'épaule il y avait également une épreuve combinée fait de lutte de lancé du disque de javelot de course et de son longueur tout le monde aura reconnu le boulethérayon tu n'as pas reconnu le boulethérayon non on en a parlé à butrinte ouais c'était le premier mais pas le dernier voici le fameux temple de Zeus carol s'est proposé de reconstituer le pulse tu as du travail t'es prête non et c'est donc là où doc disait nom de Zeus tu voulais une inscription il y en a une ce qui est chouette c'est que il y a plein d'oiseaux j'ai vu des chardonneries des pinceaux des aigles à deux têtes non il n'y a pas d'aigle le temple de Zeus et ben il en impose et ses colonnes aussi lorsque l'on voit la dimension de celle ci la colonne debout a été remontée ou reconstruite ou rénové en 2004 à l'occasion des jeux olympiques à l'intérieur se trouvait la statue géante de Zeus à compter se trouvait la statue de victoire en grec nick ou de nos jours mike carol aurait apprécié les courses de chevaux il y en avait deux le quadrige qui était la course de char et la course de chevaux montés et ces jeux olympiques étaient réservés uniquement aux athlètes non professionnels c'est à l'heure car le vainqueur gagnait une couronne d'olivier une branche de panier et quelques litres d'huile d'olive pour les courbatures en termes mais surtout lorsqu'il rentrait chez lui il était adulé à tel point qu'il était nourri jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs pierre de coubertin lorsqu'il voulu rénover les jeux olympiques désirait la même chose non pas se moindre d'huile d'olive mais qu'il n'y ait que des athlètes non professionnels bon aujourd'hui on voit que c'est plus le cas il y avait également des épreuves du nombre de trois pour les jeunes de 12 à 18 ans mais seuls les mâles étaient acceptés et oui il était impensable et pour pierre de coubertin également qu'il y ait des femelles aux jeux olympiques et lorsque je dis femelles ce n'est qu'une reprise des propos du dit pierre les derniers jeux eurent lieu en 393 après jésus-christ il fut ensuite interdit par l'empereur théodose comme tous les jeux païens les jeux de l'ère moderne fut rétabli en 1896 par pierre de coubertin les premiers ayant eu lieu à athènes le quiz du jour c'est trouver à qui appartenait les statues la statue de l'empereur Vespasien ça se voit tout de suite il s'agit de remettre sur pied toutes les figurines qui sont tombées imaginez qu'il s'agit du haut des frontons du temple Zeus à l'est et à l'ouest mais on ne verra pas la tête de Zeus on découpe la tête le gymnase, le palestre, le temple de Zeus, le temple d'Era le stade, le boule Théryon et tout le reste après avoir passé une petite semaine en stand-by à El Aya un site où il y a beaucoup 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 de monde en été paraît-il jusqu'à près de 3000 personnes nous y avons passé Noël avec un peu moins de monde il faut le dire de toute nationalité vous pouvez aller à leur rencontre vice-versa ou pas chacun fait comme il veut et après cette petite semaine à El Aya Beach nous voici dans le lagon de Djalova c'est un site naturel de Natura 2000 mais malheureusement certains n'y comprennent rien ils viennent y passer la nuit alors que c'est formellement interdit et ils y passent même plus qu'une nuit bientôt il y aura tout simplement des barres de hauteur à l'entrée et tu ne pourras plus y venir du tout donc nous nous venons profiter du site allons visiter également la forteresse du Vieux Navarin construit au XIIIe siècle par les fronts et par la suite la plage au pignon la fameuse que l'on mangera avec un risotto ce soir le nôtre a été de stationner à quelques kilomètres d'ici pour passer la nuit un site très sympa au bord de l'eau également passons la journée ici avant d'aller trouver un autre spot pour ce soir et si certains nous traiteront de grincheux c'est leur droit même si la police est plus tolérante en hiver parce que le camping sauvage est quand même interdit en Grèce mais la police est plus tolérante parce que les campings sont fermés pour la plupart ce n'est pas une raison pour venir stationner dans une réserve naturelle par ailleurs certains commentaires sur Parc 4 Night c'est pas comme ça qu'on dit ? nous sur Parc 4 Night précisent que la police eut passé et pris des plaques d'immatriculation et c'est encore loin c'est encore loin ça dépend tu vas aller à la beach ou au castro parce que chez... non peut-être pas mais pourquoi ils construisent toujours des forteresses sur les collines ? on ne pourrait pas les construire en bas je le vois, je le vois il est tout là-bas, là-bas tu disais ? je disais que c'est une belle végétation il y a toutes sortes de plombs est-ce que tu as pris le grappant ? pour assaillir la muraille ? non pas trop on va faire comment ? on va gratter avec les mains il y a peut-être une porte tu as de la chance et une porte tu n'as pas besoin de plombs et grappins qui va là ? je ne vois rien c'est moi j'ai trouvé un passage pour toi tu seras bien obligé de passer pourquoi ? c'est le seul chemin comment tu as dit ? c'est pas fait pour les gens qui ont le vertige ? non parce que tu vas devoir suivre les remports on va profiter d'un passage un peu moins vertigineux pour Carole pour les autres aussi d'ailleurs mais ça me rappelle une petite montagne en Norvège le Prakustelen où il y avait le vide alors le vide à gauche comment tu peux se monter ? tu as du paraponte ? quand tu longes ces remports c'est là où tu as une énorme de sécurité ils ne sont pas partout pareil parce que je doute fort que cela soit possible qu'en Suisse ou en France ou de les pays alentour il n'y a aucune sécurité sur ces remports aucune on est venu voir la flache au pignon c'est bon c'est bon c'est bon je l'ai bu non ça va fais gaffe changement de on va y faire les fous et on va se rouler au bas de la ville elles ne sont pas assez grandes non non on ne va pas rouler longtemps OD c'est bon non on c'est bon c'est bon stop c'est okay c'est parti but C'est donc sur ces belles images Que nous vous laissons On vous dit à la prochaine A tout bientôt Portez-vous bien Salut ! Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501